One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. In fact, between 2018 and current 2019, there was not much interest in it. There was Blitzwing, Shatter in its mode Jet, and then the little Bumblebee in its form Jeep, issued from the film Bumblebee Movie. For the others, it didn't interest me more than that, especially because the quality is more or less inégal, unfortunately, according to the series studios. Anyway, it's always been a few, I admit it, but a few of them asked me again the return of the series series or video movies. So it's done today, since I'm going to present you and we will discover together the little pair Blitzwing. I know, I have a lot of retard, especially compared to my friends, but as we say, Mieux motard que jamais, or Vieux motard que jamais. Allez, sur ce, je prends tout de suite la parole. Les deux trucs, just ici, comme toujours, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ouais, bonne revue les mecs ! Passez un bon moment ! Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure ! Allez, tchous ! Tchous ! Petit aperçu, bien évidemment, pour commencer de notre packaging. Nous y retrouvons une image, une photo de notre Blitzwing, issu du film Transformers Bumblebee, que moi, personnellement, j'ai quand même vachement apprécié. Sur la tranche latérale droite, donc nous retrouvons là encore le superbe artwork, voilà, de notre Blitzwing. Sur la tranche latérale gauche, son visage en gros plan, plutôt pas mal foutu. Et au dos de la boîte, bien évidemment, le produit commercial, donc Blitzwing sous sa forme botte et sous sa forme jet. Et on nous indique également, donc, que la transformation se fait en 27 étapes. Voilà, ce qui est plutôt pas mal pour un Voyager. Nous y retrouvons, bien entendu, la notice. Et Studio Series Oblige, nous retrouvons, bien évidemment, donc, le petit diorama qui fait office de support pour notre Blitzwing. Voilà, donc, avec en photo la scène, donc, de l'attaque du Canyon. Alors, j'ai beau chercher, j'ai beau chercher après John Cena, notre ancien catcheur qui joue, bien entendu, dans ce film. Impossible de le trouver, mais bon, voilà, le diorama, en tout cas, est là. Ça aurait été un petit plus assez sympathique, mais bon, peut-être qu'une histoire de royalties ou de droits auraient fait que, bon, en tout cas, voilà. Pour le diorama, ce qui peut toujours être sympa si vous collectionnez essentiellement les Studio Series, pour ceux qui, comme moi, collectionnent un peu toutes les gammes, ben, l'utilité n'est pas trop présente, puisque, voilà, ça prend quand même pas mal de place sur un meuble ou dans une vitrine. Mais bon, c'est là, et on va pas cracher dessus. Petit 360 à présent de notre Decepticon, dans son mode alternatif, donc, inspiré plus ou moins du Douglas F4 Phantom 2. Que dit ? Alors, je ne suis pas certain que dans le film, ce soit vraiment ce jet-là. Donc, bon, pour les plus connaisseurs, n'hésitez pas à me confirmer ou à me rectifier ou, justement, à apporter vos connaissances. Voilà, ce qui pourra m'être quand même utile et pour les autres également. Ce que je remarque, c'est que, bon, les couleurs sont vraiment sensationnelles. Par contre, il manque tout un tas de tampons, d'autocollants qui se rapprochent du Blitzwing tel que nous le voyons dans le film. Alors, pour ça, je pense que, voilà, il faudra passer pour les plus exigeants, malheureusement, par la case Toy Axe Reprolable. Voilà, il manque tout un tas d'inscriptions et autres. C'est un petit peu dommage, hein, le jet en lui-même est quand même super épuré. Mais, bon, voilà, moi, personnellement, je le trouve quand même plutôt pas mal du tout. À savoir, avant de poursuivre que, malheureusement, sur ce moule, trois défauts assez récurrents sont à noter. Voilà, des défauts que pas mal de monde a eus, dont moi, évidemment, avec la chance que j'ai. Donc, le premier, on va dire le moindre, c'est tout simplement que le bras droit et le bras gauche ont été inversés. Donc, bon, bah, pour ça, pas de souci, hein, on les enlève, on les retire, du moins, et puis on les refixe au bon endroit. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, le meilleur cas de figure possible. Ensuite, le second cas de figure qui se présente, c'est que notre Blitzwing a deux bras droits. Et puis, malheureusement, pour le troisième cas, bah, vu que pas mal de bras droits ont été utilisés, donc, pour certaines versions, du coup, d'autres, comme le mien, malheureusement, se retrouvent, pour le coup, avec deux bras gauches. Et oui, deux bras gauches. Donc, je vous le montre tout de suite, voilà, c'est flagrant. Du fait d'avoir deux bras gauches, il me manque, voilà, cette partie-là, qui, au lieu d'être sur le dessus, se trouve en dessous. Voilà, voilà, ma complainte, ma grande tristesse par rapport à ce moule, puisque, voilà, c'était vraiment quelque chose, un jouet que je souhaitais avoir ardemment. Et, malheureusement, donc, à cause de ce handicap d'avoir deux bras gauches, bah, voilà, cette partie-là, qui devrait être au-dessus, se retrouve en dessous. Et puis, bah, il n'est pas possible, dans la configuration en mode jet, de pouvoir y placer, donc, le second missile, voilà, qui se trouve juste ici, puisqu'il n'y a pas d'ergot femelle, nulle part, pour placer, pour que ça tienne. Alors, il y a bien ici, mais voilà, ça ne se clipse pas. Voilà, normalement, le missile est censé pouvoir se clipser, juste sous, voilà, juste au niveau du haut de l'épaule. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour mon exemplaire. Donc, voilà, ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Bon, il n'y a pas mort d'homme non plus, parce que moi, comme beaucoup d'autres, bien entendu, exposons nos Transformers dans leur mode robot. Donc, en mode robot, c'est déjà un peu plus discret, mais pour le mode jet, par contre, bah, voilà, c'est hyper flagrant. Sinon, en termes de détails, bah, c'est plutôt sympa. On a un petit dégradé de gris, juste ici, un petit peu de line panel. Nous avons la bande rouge, juste ici. Que dire d'autre, voilà, ce petit dégradé ici. Peinture un peu glossy, ça, c'est très joli. Voilà, quelques petites touches de rouge et de gris brillant. Si et là, voilà, on remarque juste ici, donc, malheureusement, les pieds de Blitzwing, mais bon, ça va, ça passe quand même plutôt pas mal. Voilà, et puis, petite chose assez sympathique, voilà, nous avons donc la possibilité d'ouvrir le cockpit. Voilà, c'est pas grand-chose, mais si vous souhaitez le mettre en display, voilà, ça peut quand même faire son effet comme ceci. Au niveau de l'under carriage, pas grand-chose de négatif à dire. Comme beaucoup de jet Transformers, notamment, donc, les Jet Movies, nous avons un syndrome assez, voilà, assez répétitif, qui est, voilà, les bras visibles. Mais bon, mis à part ça, rien de bien choquant, peu de jours, peu de vides, peu de creux, la tête est bien dissimulée, les jambes le sont aussi plutôt pas mal. Et puis, donc, nous avons des accessoires, en plus des missiles, à savoir, donc, ce canon-ci, voilà, qui vient se placer, comme ceci, juste là, que l'on peut déclipser. Vous avez l'ergot mâle ici, et l'ergot femelle, l'ergot femelle, mâle, pardon, juste ici, et l'ergot femelle, juste à l'intérieur. Excusez-moi pour cette bafouille. Donc, voilà, déjà, donc, son petit canon de poing en mode robot, là encore, plutôt très, très réussi. Voilà, avec pas mal de détails et de mouillure dessus, un gris métallique un peu foncé, ça, c'est très joli. Nous avons, en termes de gimmick, également, donc, voilà, le train d'atterrissage avant, que l'on peut, voilà, lever et baisser. Pour les trains arrière, c'est moulé dans le plastique, donc, vous ne pourrez pas, malheureusement, en faire autant. Et puis, donc, pour son second accessoire, voilà, qui est ici, donc, nous avons la main avec la pointe d'électron, donc, qui sort de cette dernière. Et puis, donc, qui, pour reproduire la scène où Blitzwing plante, voilà, cette petite épine d'électron au niveau de la gorge de bille, ce qui va ensuite, malheureusement, donc, lui supprimer ses facultés de parole. Voilà, il ne pourra plus se parler que par, que via des bandes, des extraits de bandes de radio. Voilà, plutôt pas mal fait aussi. Pas grand-chose, donc, de, voilà, de négatif à dire pour cet ensemble, si ce n'est, bien entendu, donc, le défaut des deux bras gauches. Et petite photo de famille, donc, de deux Voyagers, à savoir, bien évidemment, donc, le Blitzwing que je vous présente actuellement et le petit Starscream que j'aime beaucoup. Voilà, petite chose qui a fait aussi tiquer pas mal de fans, hein, c'est que lorsque nous avions vu, donc, les premiers extraits à l'époque, on pensait tous qu'il s'agissait de Starscream, mais non, Blitzwing. Autre petit reproche, j'aurais bien aimé avoir un triple changer, ce n'était pas prévu, donc, par, par la production. Donc, voilà, on se contentera du modjet et on fait fi, donc, du deuxième mode, à savoir, donc, le mode tank. Donc, et pour savoir, hein, en termes de stockage, qu'il est possible, donc, de pouvoir, également, stocker la main avec la pointe d'Energon, donc, soit ici, comme moi, personnellement, je le fais en mode alternatif, ou soit, éventuellement, donc, à l'arrière des deux ailerons. Voilà un petit peu, donc, pour la présentation de notre avion. Alors, concernant la transformation, celle-ci est vraiment cool. Rien à dire, j'ai trouvé, vraiment, la transformation intuitive, et fun, également, donc, à réaliser. Voilà, une ingénierie, quand même, bien pensée. Donc, tout d'abord, vous allez retirer, voilà, les missiles latéraux, enfin, pour le mien, le missile latéral, puisque je ne peux pas mettre le second. Ensuite, vous allez rentrer le train d'atterrissage, comme ceci, à l'avant. Vous venez, ensuite, déloquer, donc, cette partie-là, la partie de l'aile arrière de la partie principale à l'avant. Vous basculez le tout, comme ceci, et ensuite, vous venez basculer cette pièce-là, ainsi, de façon à masquer, donc, une partie, voilà, des ailes, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir venir déloquer les deux parties arrière, comme ceci, qui vont former respectivement les jambes. Vous pouvez déloquer, soulever et rabattre toute cette partie-là, de façon à pouvoir s'attarder à la transformation des jambes. Donc, vous repliez les deux ailerons, comme ceci, et, voilà, vous rabattez et loquez, grâce au petit ergot qui se trouve juste ici, le bas de la jambe, plus qu'à mettre en place le pied, voilà, l'avant du pied et le talon. Ensuite, vous faites une rotation de cette dernière, de façon à avoir le tout dans un axe propre et soigné, comme ceci. Même topo pour la seconde jambe. Vous repliez les deux ailerons, ainsi et ainsi. Vous rabattez et loquez le tout. Nous mettons en place le pied, cette partie-là, rotation, et nous avons déjà les jambes de formée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, relever un petit peu ces deux parties-là, de façon à faire une petite jupette. Et voilà, donc, pour le bas des jambes. Ensuite, nous pouvons passer, voilà, vers, par le haut du corps. Donc, vous rabaissez légèrement cette partie-là. Vous abaissez, voilà, le nez de l'avion. Vous avez l'ergot de la roue qui va venir se loquer juste ici. Alors, voilà, comme ceci. Nickel. Ensuite, vous effectuez une rotation de toute cette partie-là, de façon à avoir le cockpit et donc l'habdomaine dans le même sens que les gambettes. Ensuite, vous remontez le tout, comme ceci, jusqu'à être, voilà, freiné. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Ça vous indique que vous êtes au maximum. Ensuite, vous venez rabattre cette partie-là, comme ceci. Mais, auparavant, vous n'oubliez pas d'ouvrir le cockpit et de sortir le cul-cul, la tétette de Blitzwing. Vous avez le petit ergot qui, là, qui va venir se loquer à l'intérieur, de façon à bien maintenir la tête en place. Vous pouvez rabattre, à présent, et rabattre, une fois de plus, toute cette partie-là. Alors, hop. Si j'évite de regarder la caméra, ça devrait se passer sans mal. Voilà, donc, qui est fait. Vous mettez bien en place la tête, voilà, par-dessus, donc, la petite bulle ici, malheureusement, qui est factice, hein, mais bon, l'essentiel est quand même d'avoir le cockpit, je trouve, qui forme l'abdomen, plutôt qu'un faux, voilà, à choisir. Alors, je préfère cette option-là. Donc, ensuite, vous allez venir, voilà, mettre le bras en position, comme ceci. Et vous avez, donc, cette petite partie-là. Vous faites une rotation avec, et vous venez la fixer dans ce sens-là. On met la mimine en place. Vous pouvez rabattre, vers l'extérieur, le petit aileron qui se trouve au niveau de l'épaule. Alors, même topo ici, sauf que, bon, mon bras étant inversé, je vous laisse deviner le résultat. Voilà, pareil, on fait basculer cette pièce-là. Et du coup, donc, pour la main, au lieu d'avoir cette pièce-là à l'intérieur, comme ici, je l'ai à l'extérieur. Et puis, donc, à noter que, du coup, ben, voilà, je me retrouve avec deux mains identiques. Donc, celle-ci est complètement, là encore, dans le mauvais sens. Mais, heureusement, grâce au gun, voilà, ça se verra un petit peu moins après en mode robot. Là encore, on a juste le petit aileron. Vous pouvez, à présent, replier le tout, comme ceci. Et vous avez les deux ergots-là qui vont venir se fixer respectivement ici et ici. Voilà, on met en place, on lock, voilà, on vérifie que tout est bien mis. Ensuite, vous pouvez, voilà, reculer légèrement, enfin, déplacer les ailes vers l'arrière, comme ceci, pour laisser un petit peu de jeu pour les épaules. Vous remontez cette partie-là, comme ceci, même étape ici, et on remonte. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Blitzwing transformé ! Yes ! Et petit 360 à présent de notre Decepticon dans son mode bot. Et, voilà, franchement, rien à dire. Cette figurine est un régal total. J'adore les proportions, j'adore la carrure, j'adore tous ces multiples détails, moulures, sculptures et autres. La tête est bien badass. Voilà, tout est bien proportionné. On n'a pas un énorme backpack. Donc, voilà, c'est vraiment dans sa forme bot ou dans sa forme véhicule, d'ailleurs. C'est vraiment, donc, une figurine très fun, très bien réalisée, que, voilà, que j'adore, tout simplement. Petit zoom à présent sur le visage qui, là encore, est super badass. Avec quelques petites touches de rouge sur les côtés, les yeux rouges, bien évidemment. Son espèce de masque pour respirer, comme les casques des aviateurs, est absolument magnifique. Alors, je précise, toute cette partie-là, en fait, est en plastique rouge translucide, sur laquelle, donc, Hasbro et Takara ont passé une couche de silver. D'ailleurs, on voit les extrémités, donc, des respirateurs qui sont rouges translucides. Voilà, le visage, tout est vraiment extrêmement bien reproduit. Admirez également, donc, les finitions à la peinture. Alors, autant en mode avion, voilà, ça manque un petit peu de peinture, ça manque un petit peu de détails, de stickers ou autre. Autant en mode bot, déjà, ça en jette plus. Avec du jaune, du jaune glossy, du rouge glossy également, du vert glossy, enfin, brillant, hein, pour ceux qui, voilà, qui ne connaissent pas le terme glossy. Voilà, avec le, voilà, le chest ici, cette partie-là, voilà, toute cette partie-là, je la trouve absolument magnifique. Voilà, le robot est très, très bien maîtrisé. Regardez un petit peu, hein, quel que soit l'angle dans lequel vous positionnez votre robot, vous avez, voilà, une multitude de détails. Rien n'est vraiment laissé au hasard, à part, si je devais mettre un petit point négatif pour le mode robot, c'est le, le, le chest, voilà, le chest qui ne se, qui ne se, qui ne se loque pas vraiment. Donc, du coup, vous voyez, hein, ça bouge, voilà, vous avez ce mouvement-là. Et surtout, donc, lorsque vous voulez donner des pauses au robot, ben voilà, ça a tendance, là aussi, parfois, à se barrer. Alors, moi, j'ai, dans ma technique, je positionne la tête dans cet angle-là, pour limiter les choses, parce que si vous la mettez vraiment à plat et en arrière, vous avez systématiquement toute cette partie-là qui se rabat vers le haut. Alors, en mettant la tête comme ceci, du coup, voilà, ça minimise complètement les choses. Mais voilà, sinon, pour le reste, c'est vraiment un super boulot. Concernant les articulations, là encore, pas grand-chose de négatif à dire. Vous pouvez, donc, lever et baisser la tête, la faire pivoter, voilà, l'incliner de gauche à droite. Rotation, alors, intégrale, si vous rabattez complètement l'aile comme ceci, voilà, de l'épaule. Et du bras, du moins, pub d'oeuvre, là encore, bonne amplitude du mouvement. Articulation du coude, de par la transformation, donc, optimum. Voilà, absolument parfait. Et notez également, hein, les finitions au niveau des coudes lorsque vous pliez ces derniers. Voilà, c'est vraiment très, très propre. Nous avons, donc, les points que l'on peut pivoter à 360. Nous avons, donc, malgré cette partie-là qui bloque un petit peu, nous avons une légère rotation du bassin. Alors, c'est pas énorme, hein, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très discret. Nous avons également, donc, concernant le grand écart, Jean-Claude Van Damme, JCVD, voilà, on a quelque chose de pas trop mal. Alors, bon, certes, il aurait pu avoir plus de souplesse, mais avec les, voilà, les petites jupettes latérales sur le côté, c'est difficile de faire plus que ça. Voilà, et puis, donc, le grand écart latéral, hop, là encore, l'amplitude est correcte. On n'est pas trop, trop gêné, donc, par le backpack. Voilà, une bonne chose. Nous avons un joint champignon qui permet une rotation intégrale du genou. Une articulation à 90 degrés du genou, voilà, encore du bon job. Pas de possibilité, donc, de lever et de baisser le pied. Par contre, vous pouvez, voilà, l'incliner de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, voilà, concernant les poses, pas grand-chose de négatif à dire, hein. Vous pouvez vous faire plaisir en lui donnant, voilà, différentes positions dynamiques, hein. Bref, voilà, une figurine proprement articulée, à savoir aussi que les articulations sont bien serrées, hein. Je n'ai pas noté de pièces loose ou molles. Donc, voilà, ça aussi, ça fait bien plaisir. Alors, par contre, bon, ben, voilà, le bras droit, nickel. Voilà, le deuxième bras, enfin, le bras gauche, nickel. Le deuxième bras gauche, ben, voilà ce que ça donne, hein. C'est pas, voilà, c'est pas terrible. Mais bon, en exposant et en donnant une pose plutôt pas mal, on peut essayer de rectifier le tir. Concernant le stockage des armes, bien, vous pouvez tout simplement, voilà, placer ces bombes comme ceci via les ergots femelles extérieurs. Et puis, donc, nous avons la possibilité, donc, pour ceux qui souhaiteraient recréer la scène, voilà, de virer la main. Alors, rien de compliqué, rien de compliqué, hein, c'est vraiment prévu, voilà, vous la sortez tout simplement comme ceci. Et vous venez ajouter ce petit artefact, voilà, et vous pouvez donc reproduire la scène, hein, où Bumblebee, suite à cette attaque de Blitzwing, va perdre son cogs, donc ne pourra plus du tout parler. Voilà un petit peu, donc, pour cet accessoire-là. Et là encore, ce que j'apprécie, pour ne perdre aucune pièce, vous avez donc aussi, voilà, la possibilité de pouvoir stocker la petite main, juste ici, à l'arrière, comme ceci. Voilà, c'est pas mal, c'est propre, c'est discret. Et puis, donc, n'oublions pas de rajouter le pampan de Blitzwing. Alors, vu que c'est pas le bon bras, ça me prend un petit peu de temps, parce qu'il faut que j'essaye de tout qu'elle est correctement. Voilà, la main me donnant quelques petites complications, mais voilà, on y arrive au bout d'un moment. Et voilà, donc, Blitzwing, avec son arme de bras, et là encore, l'effet est parfaitement réussi, puisqu'on a vraiment l'impression que l'arme sort, sort directement de l'avant-bras. Voilà, du travail, comme je l'aime, propre et soigné. Voilà, vraiment, très très plaisant, jusqu'au bout. Une figurine qui en ravira plus d'un, même ceux qui ne sont pas forcément fans du mode, des modes robots des movies, je sais que certains n'aiment pas trop leur style. Là, on a quand même une figurine qui flirte à la fois avec un petit côté Generations et un côté film. Donc voilà, je pense que sa figurine qui peut mettre, en tout cas, si ce n'est tout le monde, au moins la majorité des personnes, d'accord, concernant donc son style, sa classe et sa conception. Petite photo de famille à présent de nos trois Decepticons, donc, que, enfin, des trois Decepticons que nous voyons dans le film, donc, Bumblebee. Voilà, donc, Blitzwing au tout début, suivi, donc, des deux mercenaires, Dropkick et Shatter. Voilà, pour un petit display, de quoi, là encore, se faire plaisir. Et le voici à présent, donc, aux côtés du Studio Series 01, dans sa version véhicule Camaro. Voilà, je vais y arriver. Et donc, le Bumblebee dans le Studio Series, alors que je ne dise pas de bêtises, le Studio Series 18, je crois, donc, dans son mode alternatif coccinelle, ne me manque que la version Jeep, et voilà, j'aurai, ben, voilà, j'aurai les trois billes que je voulais dans cette série. Et pour conclure, petite photo de mes, de famille, de mes différents Blitzwing, alors, nous allons commencer, bien entendu, par le précieux, notre bon vieux G1, sorti en 85, suivi du Generations, juste ici, sorti, quant à lui, en 2013. Certains l'auront reconnu, donc, le Titan's Return, sorti en 2017. Le petit third party de chez Iron Factory. Et puis, donc, on termine avec le third party échelle masterpiece du KFC Toys Dicta. Voilà, un petit peu, donc, me manque, entre autres, une version que j'aimerais bien avoir, c'est la version Animated. Sinon, voilà, globalement, ça vous donne une idée, donc, des différents Blitzwing, au travers du temps, des générations, enfin, bref. Et remarque, tout de suite, que l'esprit G1, voilà, ne se ressent absolument pas, donc, dans la version Movies. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée au Studio Series 65 Blitzwing. Voilà, figurine vraiment extra, je rêvais de l'avoir, je l'ai et je ne regrette vraiment pas. J'adore complètement et définitivement cette figurine absolument extra, très bien travaillée, très bien finie. Seul hic, bien entendu, voilà, ces problèmes récurrents que je vous ai cités au début de la vidéo, à savoir, donc, les bras qui sont livrés dans le mauvais sens, qui sont montés, du moins, dans le mauvais sens. Deux bras droits, deux bras gauches, voilà, comme le mien. C'est, voilà, c'est un petit peu dommage, surtout pour le mode alternatif, le mode jet, puisqu'on ne peut pas pleinement en profiter. Mais bon, pour le mode robot, comme vous pouvez le voir, ça passe quand même, voilà, ça passe quand même un peu mieux. Donc, petit conseil, vérifiez bien lors de l'achat, au niveau de la boîte vitrine, si, bien entendu, vous trouvez Blitzwing en magasin, c'est encore autre chose. Mais vérifiez bien, donc, l'état des bras, s'il y a deux bras droits, s'il y a deux bras gauches, ou s'il y a juste un mélange de bras, ou au mieux, comme certains, bien sûr. Heureusement, tout le monde n'a pas eu la même malchance que moi, mais au mieux, donc, les deux bras, dans le bon sens. Et puis, voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes. Je ne peux, en tout cas, personnellement, que vous recommander cet achat. Vraiment, une figurine terrible, sensationnelle, extra. Les plus exigeants passeront peut-être par la case repro-lable, pour, voilà, qu'il ait un côté plus fidèle, plus ressemblant au film, dans ses détails, des stickers et autres. Pour les autres, comme moi, ben voilà, cette version-là suffit amplement. Donc, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé, donc, de cette revue et de ce petit paire Blitzwing. Merci d'avance, bien évidemment, donc, pour vos encouragements, et tous vos petits pouces bleus qui font, comme vous le savez, extrêmement plaisir. Voilà, une petite récompense pour, voilà, pour mon travail, qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est avant tout une passion. Mais, voilà, c'est toujours bien d'avoir des petits encouragements comme ça, c'est motivant. Que dire d'autre ? Ben, nous nous retrouvons, donc, lundi pour de nouvelles aventures Transformers, puisque, oui, il y aura encore, donc, une revue Transformers, qui sera, cette fois-ci, sans doute, axée, donc, sur un Earthrise. Je vous laisse deviner lequel, hein, pour ceux qui ont suivi mon précédent unboxing. Voilà, vous le, vous aurez trouvé, donc, sans aucun problème de qu'il s'agit. Je vous souhaite, de mon côté, ben, de passer un bon week-end, d'essayer d'en profiter du mieux possible, malgré le temps, malgré, malgré, enfin, le confinement, entre guillemets, mais les impératifs de sortie, malgré tout ce qui se passe en ce moment, essayez de rester soudés, unis, et puis, ben, quoi qu'il en soit, donc, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye, bye, tchuuuusssss ! Oh, vraiment cool, ce bledfwing ! Ouais, j'avoue qu'il vous a de la gueule, le petit père. Bon, par contre, c'est un peu dommage que ce soit pas un trip changer. Bah, en même temps, quand on a deux bras gauches, c'est pas... c'est l'évidence même ! Ah oui, je reconnais ! Alors, au menu de ce soir, la maison vous propose... Quoi ? En entrée, une grosse claque dans vos gueules... Oh là ! En plat, de quoi vous réduire au silence, définitivement, et vous privez de la voix, grâce à ce petit ustensile... Oh merde, il a pas l'air de rigoler, le mec ! Et, en dessert, de gros suppos ! Oh non, faut pas déconner, non ! Oh non, mon cucui, il est à peine recousu, là, c'est pas cicatrisé encore, oh non ! Ah ouais, merde, euh, sinon, euh, des spaghettis carbonara, c'est... c'est faisable, ça ? C'est vrai ! 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 C'est vrai !